bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo j'ai envie de vous dire allez ça pourrait être un crash test en tout cas ça c'est clair que ça va être un test pour moi je fais tout en direct avec vous pour enfin direct voilà je vais vraiment essayer ça avec donc en fait il s'agit d'essayer ces deux produits celui-ci vient de chez action et celui-ci vient de chez lidl ce sont les 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 cutters rotatifs donc celui-ci qui m'a été offert par maria et celui-ci que j'ai pris chez action alors je ne sais pas que celui-là celui-là coûte 3 euros 99 d'accord donc on y va je ne m'en suis encore jamais servi donc ou dessert ok donc ils nous disent je vais aller de son emballage un bonheur c'est tout ça en direct j'ai jamais fait cette vidéo j'avais envie puisque j'essayais aujourd'hui de je me suis dit je vais faire avec vous donc il se présente comme ça donc on nous dit dans les bouts d'ouvrir à là alors donc vous avez ici en fait la règle qui va vous permettre de voir en centimètres le diamètre de votre cercle d'accord donc on peut faire un dessin jusqu'à 30 cm j'ai juste envie de vérifier 30 cm non c'était des inches donc en fait ça fait 15 cm ouais je vous ai dit non c'est pas ça alors je sais pas pourquoi ils nous disent en centimètres ah ouais c'est ça c'est le c'est le c'est pas le diamètre et c'est la moitié donc ça fait effectivement par contre où elle n'est pas juste parce que là ils nous disent 15 après j'ai envie de dire peut-être de là ça ferait du 7 et demi oui ok donc en fait oui il faut pas se fier à ça le 15 quand il est là c'est par rapport à la pointe qui est elle est là vous la voyez la pointe elle est là d'accord donc en fait le zéro il est là donc jusqu'ici ça nous fera un cercle de 15 cm de diamètre donc le rayon de cette édition par contre j'ai pas alors là après il ya une autre pointe ici d'accord et du coup ça nous fera un rayon de 30 enfin non un diamètre de 30 mais arrêt un jour on va essayer sur des faits d'abord de 2 d'imprimante pour voir comment ça fonctionne histoire donc où est la dame donc on cherche les bouger ouvrez l'oc ou le fixateur des forts ok là c'est pour ça c'est la lame elle est là et là on a la pointe d'accord comme pour un compas donc j'ai dit une bêtise c'est simple probablement d'accord je viens de comprendre ok donc ici on a la pointe comme le compas est ici on a la lame d'accord donc admettons là je veux faire ça donc qui me dit que donc ce que j'ai disponibilité ça c'est madame donc ma pointe bien mais si on essaie avec du papier pour l'année je vois qu'il ya un truc là il est donc déjà derrière on a des lampes d'orches des lampes des lames de rechange à l'arrière comme ça d'accord et on a aussi le les mines pour le que le crayon parce que du coup ça ça me fait un super trou quand même j'ai coupé mieux en fait il ya quand même un sens de l'âme forcément donc amis gauchers vous allez vous amener ok j'ai bougé donc ça c'est moi qui m'étais mal prise parce qu'en fait il ya un sens pour la lame clairement qu'il faut que ça vous partir dans ce sens là quand même plutôt bien ça quand même très bien par contre j'ai pas compris tout parce que si on a ça là non ça démontre pas donc là je le referme ok ça c'est quoi je sais pas ça c'est pour bloquer donc je ne sais pas ça serait pour en fait l'écran ah oui d'accord je viens de comprendre en fait on peut enlever la mine du du cutter et mettre les mines de crayon tout simplement de crétérium et au lieu de couper on va tracer voilà je viens de comprendre pourquoi ici à l'arrière on avait des mines puisqu'on a des lames je vous montre on a deux lames de rechange même plus il y en a quatre et on a des mines donc plutôt que on peut changer ça c'est top moi j'avais pas capté donc en déplaçant comme ça je lui mets en d'une autre je suppose comment voilà ah non on fait tout simplement peut-être en mettant à côté parce que je vois qu'elle trop à côté ah ouais donc voilà on déplace la petite molette vers l'avant comme ça bon il faut avoir des ongles à ce moment vu l'état de mes mains on prendrait que on enlève la lame et à la place on met la mine et du coup ça tient je vais reprendre une feuille d'ordi hop j'y vais c'est effectivement en bas non elle a pas tenu donc les manises alors on y va donc voilà on a la possibilité soit de tracer soit de couper ce qui est top franchement et on a donc des lames et tout de rechange c'est parfait donc je remets ma lame donc alors je pense qu'il faut que ça s'enclenche quand même là après je déplore juste c'est l'explicatif quand même mais bon après c'est peut-être moi qui suis tendance blonde pardon pour les blondes allez on va essayer de découper un truc plus effet du bas du carcel comme ça je vais je vais essayer sans la flinguer donc je prends dans le sens de ma lame voyez comme ça et on y va j'ai pas l'habitude c'est pas un outil que j'utilise j'en avais jamais utilisé c'est pour ça que je fais une certaine pression mais ça fonctionne bien par contre je sais pas c'est qu'une fois il a un peu de ouais il a du mal mais voilà il va falloir que j'apprenne à le dompter du coup il fait quand même des très très grands cercles puisque ça c'est c'est le rayon ça veut dire ça fait le double de ça donc c'est pas mal franchement on arrive donc à faire des cercles jusqu'à à peu près 30 cm je vais ranger les mines et les lames et on va aller voir comment ça se passe pour celui de chez lidl voir si il est différent c'est la plus d'options on va voir ça c'était sud de action on va prendre maintenant il n'est pas du tout pareil déjà c'est clair alors expliquer tout ce que vous faites donc il se présente comme ça donc là on a les inches et là on a les centimètres déjà centimètres inch donc je suppose que là c'est la lame c'est la pression oui ça va être quand il se présente pas du tout pareil donc on va quand même prendre l'explicatif on va vous expliquer ça sur la boîte c'est plus simple le gros des clients 1 2 3 ok 4 5 6 donc ça donc ça c'est le point 1 ça c'est le point 2 2 3 d'accord donc on va dire que on va faire ouais on va faire un cercle à 15 cm on va les mêmes que tout à l'heure du coup on est équivalent inch et ça c'est top alors ça à l'arrière voyez donc ça ça tourne la molette là donc on va le mettre là parce que je vois qu'il y a quelque chose qu'est ce que c'est qu'on a là ce sont les lames d'accord alors ouais ok donc j'ai les lames ça se présente comme ça donc c'est pas du tout la même chose que chaque soir il y en a trois donc conclusion logiquement la lame elle vient se mettre ici mais il faut la bloquer comment je la bloque donc ça veut dire ça ça se démonte ah mais il y avait déjà une lame d'accord ok oh mais je sens que ça va me souhaiter ce truc donc la lame elle est là et en fait elle devrait être là puisque le truc est en dessous comment je la passe en dessous j'essaie de suivre le dessin je peux vous dire que c'est pour gagner ça c'est en dessous donc logiquement c'est comme ça ça c'est quand je mets madame je vais bien donc là on a des petits trous hein voyez ça c'est des petits trous en fait et là ils nous disent qu'une fois que le truc est monté la lame se met il l'a ok moi je vais bien les gars et comment je la fixe mais belle l'histoire pour lui nous mettre tout monté déjà non ça soit c'est moi qui démonter ça a été bien mis voilà comme ça vous verrez mes expériences en direct en direct on a compris aïe oh ça va me souligner en plus je ne vois pas où on met la lame quoi je les flinguer c'est ça serait-ce que je vais flinguer non c'est comme ça donc ça y est je l'ai remis on va y arriver donc logiquement la lame elle vient là allez elle y est mais bon j'ai pas l'impression que ça tienne plus que ça quoi je veux bien qu'elle aille là mais comment elle tient les gars parce que leurs explications à lire j'ai pas envie en plus en espagnol j'ai acheté au portugial espagnol italien j'ai pas un problème non des fois qu'il y a on va y arriver déjà je vais remettre mes lames ici c'est pas pratique il faut avoir des ongles qu'il faut aller chercher le bitonio là dedans bref j'espère au moins qu'il va couper bien donc je remets là j'ai trois lames de rechange je referme ça c'est fait ok le truc il est monté mais j'ai pas la lame donc logiquement c'est comme ça ah c'est dans l'autre sens moi je veux bien du coup je n'avais pas fait guère filmer la lame comme ça c'est pas possible ok non ouh ça me gonfle vous êtes d'accord avec moi c'est dans ce sens là le truc je me suis dit il n'a pas remis le rond si j'enlève le rond il est que je mets la molette comme ça il n'y a pas de lame sérieusement ça m'a saoulé ok on va mettre la lame comme ils disent c'est à dire comme ça il ne ressent même pas c'est pas possible donc je sais que ce serait comme ça d'accord il est cool il tient pas mais sérieux c'est je viens de comprendre logiquement c'est ça et je vais c'est franchement le truc pardon pour les gros mots mais alors là je suis au paquet il n'y a pas de question ouais C'est parti. Donc, on va voir si je ne me trompe pas. Désolée, on voit toujours mon truc là. Donc, ça me fait ça. La lame vers le bas, la pointe vers le bas, d'accord ? Je préfère monter des meubles d'équipe. Mais là, la lame, elle n'est pas en bas. Elle veut bien, mais elle n'est pas en bas, quoi. Peu importe, on va voir ça. Je remonte le tout. Non, mais ce n'est pas logique en plus. Et je viens de comprendre. Ouh là là ! Ah, bon, vous voyez, déjà 20 minutes. Suisse de l'action, au moins, il a le mérite de fonctionner directement sans qu'on n'a rien à faire. Donc, en fait, ça, c'est le dessus, ça, c'est le dessous. Je pense qu'il faut passer là. Oh, sérieux, quoi. Le truc, il m'a saoulée. Ah, ça y est, alléluia ! Ouais ! Donc, voilà, le système est monté. Voilà. Ah, bah, dis donc. Du coup, je remets ma molette. Mais oui, mais si je mets la molette là, ça ne va pas couper. C'est dans l'autre sens. Mais caramba ! Ce n'est pas possible, cette histoire. Ça me gaffe, d'accord ? Ça me gaffe. Sauf erreur de ma part, je crois que j'ai trouvé. Donc, en fait, ça, c'est la protection de la lame. Je l'ai retirée. Ok ? Ça, en fait, il fallait mettre la molette dessus et l'autre partie en dessous. Je l'ai fixé dessus. Et au fur et à mesure qu'on va vouloir bouger, on ouvre la molette. D'accord ? Ce n'est pas dit que ce soit encore ça. On va voir. Je vais reprendre ici mon cercle. Donc, logiquement, ça, ça fait ventouille. C'est simple ? Ouais, sûrement, même pas. Donc, on y va. Alors, déjà, il coûte vraiment beaucoup mieux que celui de chez Action. Clairement. Quand bien même, j'ai passé une demi-heure à trouver pour le monter. Mais il coûte mieux que celui de chez Action. Donc, on va redescendre. Allez. Un tout petit peu plus grand que le premier. Je le place. Alors, déjà, aussi, ce qui est bien, c'est que du coup, il ne fera pas trop au milieu. Comparé à celui d'Action. Parce que celui d'Action, voilà, vous prenez... Ah, ouais, non, il est vraiment... Ah, ouais, enfin, il ne faut pas revenir en arrière. Excusez-moi, je me suis mal pris. C'est la tière. Il coupe très, très bien. Du coup, il ne fait pas le trou au milieu. Voilà. Et à la fin, on remet ça ici pour protéger la lame. Bon. Alors. OK. Donc, ça, je le jette. On recommence. Donc, celui de chez Action, il est super parce qu'il n'est pas encombrant. Il va jusqu'à 30 cm de diamètre. Top. Mais je trouve qu'il coupe beaucoup moins bien. On ne va pas se mentir. Donc, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas dompté. Mais je vais y travailler. Regardez. Donc, après, ce qu'il a de bien, celui de chez Action. Donc, il faut aussi la lame. Il faut quand même appuyer correctement. Et comment vous êtes une bourrine ? Eh bien, vous faites un gros trou. Mais enfin, il coupe... Non, il ne coupe pas trop trop bien. Il ne coupe pas très, très bien. C'est peut-être moi qui m'y prends mal. Mais ce n'est pas grave. Attendez, je vais rester. Je suis sur une fée comme ça. On appuie au moins ici. Donc, logiquement, il faut appuyer au moins 4. On appuie plus sur la lame. Alors, voilà, il faut que j'apprenne à le dompté. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça fait comme un compas où on a le coupé au milieu. Donc, vous voyez, on ne peut pas, par exemple, se servir de ça. Voilà. C'est moi qui appuyez mal. Donc, clairement, oui, il faut appuyer bien. Il faut surtout couper dans le sens de la lame, clairement. Comment vous dire ? Vous la voyez ? Donc, il faut vraiment que la partie ici, c'est la partie où on coupe. Mais ce qui va me déplaire, honnêtement, pour être tout à fait honnête, dans celui-ci, c'est que vraiment, il faut appuyer très fort pour que ça coupe bien. Et ça fait le trou du milieu, comme pour un compas. Après, il a ça de bien qu'il est petit, il n'est pas encombrant. Qu'en plus, on peut enlever la lame et tracer. Donc, ça, c'est top. Suite de chez Lidl. En dehors du fait qu'il m'a fallu une demi-heure pour comprendre comment il se montait, au lieu qu'il arrive à monter, ou alors il était peut-être déjà monté, c'est moi qui l'ai monté, je ne sais pas. J'adore le fait qu'il n'y ait pas de trou au niveau du centre, tout simplement. On a juste à faire un petit maintien. Et puis ensuite, on règle à la taille qu'on veut. Et par exemple, là, je vais le faire petit, je vais le mettre à 15. D'accord ? Donc, on règle la molette. Bien sûr, on enlève en dessous la sécurité de la lame. C'est ce que je n'avais pas compris au départ. En même temps, on s'est tellement bien expliqué que... Donc, voilà. On croit bien qu'on en a, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Il coupe très, très bien. C'est moi qui m'y prends mal, on ne va pas se mentir. Donc, honnêtement, j'aurais tendance à dire que je préfère celui de Lidl. Mais il n'est pas... Les deux, je trouve... Bon, lui, il est expliqué en image, lui aussi. Mais je trouve que l'explication, oui, c'est pas top. Voilà, oui. Alors, j'avoue que celui-là, je ne suis pas douée. Mais voilà. Quand même, il coupe ça mon mieux, celui-là. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, attendez, j'enlève ma protection. Il faut mettre bien à plat. C'est moi qui m'y prends mal. Là, je fais des tests. Donc là, il coupe mieux celui-là. On en prend une. Hop, on y va. OK. OK. Donc là, il a bien coupé à peu près. Bon, je ne le trouve pas très bien non plus. Alors que celui-là... Alors que celui-là... Il a le sens de la lame, déjà. Il faut vraiment regarder le sens de la lame. Non, celui-là, il est pratique, mais... Ouais, je ne vais pas douée avec ça. Le gros merdo. Pardon pour les gros mots. Morderez pour la vidéo qui dure trois plombes pour comprendre enfin comment ça fonctionne. Bon, sans rien... Voilà, il va falloir que je les donte, tous les deux. Je suis très contente de les avoir achetés. Donc, du moins celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Alors, oui, ça, ça vient de là. Donc, la protection, c'était là. Voilà. Non, je ne sais pas. C'est juste là, comme il se met. Donc, il va falloir que je les donte, tout simplement. Je sens que je vais me chercher avec ça. Il faut que je trouve comment se remettre la protection. Tout importe. Donc, voilà. Concrètement, là, pour l'instant, mon cœur balance quand même vers celui de chez Lidl, qui, je trouve, est plus pratique, plus maniable et coupe mieux. Maintenant, clairement, il va falloir que je m'entraîne. Donc, je vais y travailler. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Et je vous dis à très vite. Merci.